Aujourd'hui les amis, super morceau de Stanley Clarke, The Dancer, magnifique. Alors un morceau étonnant parce que tu vois, ça change de tout ce qu'on entend. Et c'est en 1974 déjà. Il va y avoir super rythme latin qui bouge, qui danse, d'où le nom du dancer. Super rythme latin avec une petite ligne de base sympathique. C'est pas très compliqué, mais c'est tout dans le groove, tu vois. C'est vraiment intéressant et il n'y a pas beaucoup de notes. Il y a très peu de notes et il y a beaucoup de ghost notes. Voilà, tout le morceau est là-dessus et avec de la ghost note. Tu vois ? La ghost note, après je me mets en gros plan, tu vas voir, je vais t'expliquer le truc. Mais la ghost note, c'est le fait de taper ta corde et de ne pas la laisser résonner. Donc tout le monde a utilisé ça pour le slap. Donc le premier, Larry Graham, après Stanley Clarke. Et puis bon, après tu as des types comme Mark Schmiller, Mark King, qui ont fait toute leur carrière là-dessus avec le slap et la ghost note. Donc c'est simple, il y a 6 notes. Il y a Ré-Mi. Il y a Ré-Mi là. Il y a Mi Fa dièse. Donc tiré. Et Mi Do dièse. En hammer inversé, ce qu'on appelle les pull-off. Donc hammer. Donc ça, c'est la force de Stanley Clarke. C'est d'avoir des belles lignes de basse mélodiques. Tu vois, c'est un peu comme School Days. Tout le monde connaît, pourtant ce n'est pas très compliqué. Mais c'est toujours pareil, il fallait le trouver. Donc là, c'est hyper simple. Tu vois ? Et tout le morceau, il est là. Il y a peu de notes. Il y a hammer, pull-off et beaucoup de ghost notes. Et ce qui compte là-dedans, si tu n'arrives pas à mettre toutes les ghost notes, c'est quand même d'arriver à groover un minimum. Tu vois ? Il ne va pas être comme une armoire statique, comme ça. Le plus important là-dedans, c'est d'arriver à... C'est quand même un rythme latin, donc un peu brésilien-latino, avec beaucoup de percussions, une batterie derrière. Et donc, c'est d'arriver à faire groover le truc pour que ce soit un peu sympa, un peu dansant. C'est The Dancer, le titre. Donc dès que tu mets le truc, tu vois quand même que si tu ne bouges pas, c'est que tu as un problème, il faut changer d'instrument. Donc, tu vois bien... Je vais mettre en gros plan, je t'explique ça. Après, je vais le faire avec une batterie, bon, qui ne correspond pas, mais qui se rapproche. Donc, la partition est dans la description. Donc, tu télécharges la partition dans la description. Comme ça, tu... Ce qui est important, c'est de voir à quoi ça ressemble. Tu vois, si tu es une chèvre en rythme, si tu ne comprends rien sur le fait, tu télécharges la partition, tu écoutes le morceau, et puis tu te mets ça devant toi, tu vois à quoi ça correspond. C'est hyper important, c'est du vocabulaire. C'est ça le vocabulaire. Plus tu connais de choses, plus tu peux jouer. Et plus tu seras à l'aise en rythme. En gros plan, le père Stanley, qu'est-ce qu'il nous fait que les dancers vont beaucoup de... Beaucoup de hammer. On va voir ça. Hammer. Mi, ré, mi. Mi, fa, dièse. Et ce qu'on appelle pull-off, c'est le hammer inversé. Mi, do, dièse. Ça fait ça. En fait, tu vois, il y a six notes. Un, deux, trois, quatre. Et tout le truc est enrobé de la ghost note. Donc la ghost note, c'est ce qui fait toute la dynamique dans le slap. Tu as un type comme, bon, tout le monde le sait, ça. Un marking qui fait, lui, on appelle ça la mitraillette. Il fait tout en slap. Que de la ghost note. On va voir ce que c'est la ghost note. Et donc la ghost note, c'était repris par tous les slappers. Donc c'est ce qui donne toute la dynamique. Tu as une super ambiance derrière avec la batterie, les percussions. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y avait rien du tout. Là, il faut vraiment écouter le morceau. C'était que des musiciens. Il n'y avait pas toutes ces conneries qu'on a maintenant. Les sampleurs, les machins. Où on fait du copier-coller pour tous les morceaux. Pas de, je te remets un peu de, je te recale avec l'ordi sur le, sur Pro Tools ou Cubase. Ça ne marche pas comme ça. Les mecs qui jouent, c'est vraiment des vrais instrumentistes. Voilà. Donc, alors, pas très compliqué le plan. Tu vas voir. Donc. Donc, je reste en gros plan comme ça, tu vois bien. Pas très compliqué le plan. Donc, ghost note. Alors, premier truc, la ghost note. Qu'est-ce que c'est que la ghost note ? C'est le fait de, tu vois, je fais ça là. Je garde ma main gauche sur la corde pour l'étouffer. Ici, je l'enlève. Ok. On peut faire ça avec toutes les cordes. Ok. Bon, là, j'ai les cordes qui sont un peu rincées. Mais il faut les avoir un peu, ils commencent à être un peu mat, pas très brillantes. Donc, je vais quand même les utiliser pour jouer ce plan. Mais il faut quand même, pour avoir un bon son dans le slap, c'est vraiment les cordes qui sont importantes. Si tu as des cordes qui ont deux ans, ce n'est pas la peine, tu ne vas pas du tout sonner. Donc, il faut des cordes assez récentes. Au tout début du morceau, le plan, il vient de loin. Il ne fait pas le plan, il ne fait pas l'étirer. Il ne fait pas tout de suite ça. Au début, il fait un espèce de truc de lointain, comme ça. Tu vois, un truc sourd, un peu étouffé. Donc, il rentre petit à petit. Puis après, ça tourne comme ça tout le temps. Je crois que ça dure 4-5 bonnes minutes. Je ne sais plus combien de temps dure le morceau. Mais ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et après, chacun fait son petit solo. Le clavier, la guitare. Et derrière, une super rythmique de percussion qui donne vraiment ce côté dansant. Si on le fait en hyper ralenti. Ok ? Donc, je te mets la batterie et je le fais avec la batterie. Donc, tu as vu ce super morceau que tu peux faire tourner en boucle, en boucle, en boucle. On a envie de le faire tourner des heures, le truc. Si tu n'arrives pas, tu prends ton temps. Tu enlèves un peu de gosse notes. Ce qu'il faut, c'est sentir le truc. Tu vois ? Il faut que ça groove. Si tu es comme une armoire à la poser comme ça, ça ne va pas aller. Ok ? Il faut que ça groove, il faut que ça tourne à mort. C'est vraiment un truc. C'est The Dancer, le titre. Je le dis à chaque fois. Mais c'est un super titre, super morceau. Donc, tu vois, c'est vieux. C'est les années 70, fin 70. Il y a bien 50 ans. Donc, tu vois, c'était vraiment Stanley Clark. Donc, Stanley Clark, c'était le précurseur. Et c'est maintenant... Bon, maintenant, il tourne beaucoup. Il tourne encore. C'est un type qui n'a jamais arrêté de tourner. Il tourne encore. C'est assez incroyable. Et alors, lui, comme il n'est plus tout jeune. Je crois qu'il doit avoir 70 ans. Ben, écoute, du coup, il continue à jouer. Mais il fait tourner les jeunes. Donc, ça, c'est vraiment un super... Ça, c'est vraiment un grand musicien. C'est qu'en fait, il prend tous les jeunes talents des Etats-Unis. Et puis, moi, je l'avais vu il y a deux ans. Et les types, ils avaient... Les types, le batteur, il ne va avoir même pas 20 ans. Et le violoniste, pareil. C'était assez impressionnant. Et donc, bon, alors après, lui, il n'est plus du tout dans ses concerts. C'est plus du tout ce qu'on voyait avant. C'est plus du tout les années 80 où il était devant. Donc, c'est ça qui est un peu dommage, je trouve. C'est qu'il ne fait plus grand-chose. Mais en fait, il laisse jouer les gens. Donc, c'est un espèce de chef d'orchestre avec une basse sur 7. Voilà. Mais ça reste quand même une légende, cette année-là. Donc, dans la description, tu télécharges la partition. Tu regardes bien à quoi ça correspond. Surtout, tu écoutes le morceau. Si tu n'écoutes pas le morceau, ça ne sert à rien. Il faut vraiment écouter le morceau pour voir comment ça tourne, tout ça. Et puis, tu as l'e-book gratuit. C'est intéressant. Télécharge ça. Tu mets l'email, on te l'envoie. Il y a plein de pages sur l'historique de la basse. Tous les modèles, les bassistes, un peu d'harmonie, de solfège. C'est vraiment un truc à avoir. Donc, tu te le télécharges. Et puis, tu te le lis, tu te le regardes. Et puis, bien sûr, tu joues le morceau. Si tu ne joues pas, ça ne sert à rien. Voilà. Les amis, je vous embrasse. Et puis, bonne basse. Et à très vite. Il faut jouer toujours pareil, je le dis à chaque fois. Mais si tu ne joues pas, ça ne sert à rien du tout. Ciao !